La sortie du jour de Diane Chénouda. Bonjour Diane. Bonjour Thomas. On va en Italie avec vous, mais c'est un voyage qui passe par Bordeaux. Eh bien oui, c'est un voyage qui sent bon la Dolce Vita, Thomas. Je vous emmène en effet sous le ciel rosé, cette douce lumière des paysages italiens qui attend inspirer les peintres français, hollandais et les italiens eux-mêmes. Pour ce voyage en Italie, en effet, il faut aller à Bordeaux, au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, à travers une centaine de tableaux de la collection du musée. On découvre les visions, les différentes visions de l'Italie par les artistes sur quatre siècles, entre le XVIIe et le XXe. Alors, vision d'abord idéalisée par les peintres qui travaillaient en atelier à partir de croquis. Au XVIIe, XVIIIe, eh bien ils adorent peindre des ruines dans le paysage et cette clarté lumineuse dans le ciel. Vous avez de belles toiles flamandes notamment. Alors ces artistes ont un point commun, ils sont tous passés par Venise, Gênes, Florence, Rome et Naples. Et oui, Thomas, les joyaux de l'Italie, bien sûr, ce qu'on appelait le Grand Tour, le voyage initiatique de l'époque. La baie de Naples, l'un des plus beaux paysages au monde, Thomas, vous n'allez pas me contredire ici. Magnifiquement évoquée dans cette toile de la fin du XIXe, la baie assorante avec au premier plan un sous-bois sombre, puis l'éclatante beauté de la baie de Naples avec au fond le Vésuve. Toute autre vision chez le Bordelais Albert Marquet, beaucoup plus moderne. Son Vésuve ressemble là au mont Fuji, on est dans le japonisme. Différence de perception aussi sur Venise, vous avez ce bijou d'Odile Redon, début XXe, l'atmosphère d'un village dans la lagune, les maisons à peine visibles entre la mer et le ciel. Et puis à côté, vous avez une vision beaucoup plus cubiste de Venise. La modernité encore avec cette évocation abstraite de Rome, des bandes de papier tissées entre elles qui évoquent la lumière du soir sur les toits de la ville éternelle. Cette très belle lumière qu'on connaît quand on va à Rome, évidemment. Bref, si vous voulez voyager en Italie, Thomas, il faut aller à Bordeaux. Mais avec vous, Diane, on a déjà l'impression d'y être. Bordeaux, Italie, échange, vision artistique du XVII au XXe siècle. C'est à voir tout l'été au musée des Beaux-Arts de Bordeaux et c'est prolongé jusqu'au 26 octobre. Merci, Diane, à demain. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada